Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial, Samuel Eto'o, la mauvaise nouvelle est tombée, Céline Eko va prendre les rênes de la Fécafou. Samuel Eto'o, véritable légende du football camerounais et président en exercice de la Fédération Camerounaise de Football, Fécafou, se trouve aujourd'hui au cœur d'une tempête médiatique et juridique d'une ampleur sans précédent. Accusé de trucage de match et sous enquête pour un partenariat controversé avec la société de Paris Sportif 1XB, l'avenir de l'icône du football africain est plus incertain que jamais, jetant une ombre sur sa réputation et sur la gestion du football au Cameroun. Les accusations de trucage de match, portées par la Confédération africaine de football, CAF, représentent le premier front de cette crise. Ces allégations, si elles sont avérées, pourraient non seulement ternir la carrière administrative de Samuel Eto'o mais aussi ébranler profondément la confiance des supporters et l'intégrité du football camerounais. Depuis son arrivée au Caire le 23 juin dernier, Samuel Eto'o se prépare intensément pour sa rencontre cruciale avec les autorités de la CAF, où il devra défendre sa réputation et son leadership face à des accusations sérieuses qui pourraient redéfinir son rôle dans le sport africain. Parallèlement à cette affaire, une enquête distincte a été ouverte sur le partenariat de Samuel Eto'o avec 1XB, une société de paris sportifs controversée. Les publications sur les réseaux sociaux de Samuel Eto'o promouvant activement 1XB après la signature de son contrat de sponsoring personnel ont attiré l'attention des enquêteurs de la CAF, soulevant des questions sur la conformité aux règles éthiques et déontologiques du football professionnel. Malgré le retrait rapide de ces publications, leur existence continue de susciter des interrogations sur l'impact potentiel de telles actions sur son rôle à la FECAFU. A Yaoundé, au siège de la FECAFU, les discussions sont animées sur les scénarios possibles en cas de verdict défavorable pour Samuel Eto'o. La vice-présidente, Céline Eko, est envisagée comme une alternative pour assumer la direction du football camerounais, s'il devait être contraint de quitter ses fonctions. Cette éventualité soulève des inquiétudes quant à la continuité et à la stabilité de l'organisation nationale, à un moment critique où le football camerounais cherche à se redéfinir. L'avenir de Samuel Eto'o à la FECAFU est désormais en jeu. Les prochaines heures et jours seront cruciaux pour déterminer non seulement son destin personnel mais aussi l'orientation future du football au Cameroun. Restez informés des développements en vous abonnant à la chaîne Audience Cameroun, votre source d'actualité pour suivre de près les événements qui façonnent le paysage sportif du Cameroun et au-delà. En conclusion, Samuel Eto'o se trouve confronté à l'un des défis les plus monumentaux de sa carrière, tant sur le terrain administratif que médiatique. Accusé de trucage de match et sous enquête pour son partenariat avec un XB, l'avenir de l'icône du football africain à la tête de la FECAFU est désormais plus incertain que jamais. Les prochaines heures et jours seront cruciaux, non seulement pour déterminer son destin personnel, mais aussi pour influencer l'avenir du football camerounais dans son ensemble. Les récentes révélations ont mis en lumière des questions essentielles de gouvernance et d'intégrité dans le sport, soulevant des préoccupations profondes quant à la transparence et à la responsabilité au sein des instances dirigeantes. La réaction de Samuel Eto'o face à ces accusations, y compris le retrait rapide des publications controversées, soulignent l'importance critique de son rôle en tant que leader et exemple pour les générations futures de footballeurs camerounais. A Yaoundé, les discussions sur une éventuelle transition de pouvoir vers la vice-présidente Céline Eko en cas de verdict défavorable reflètent les enjeux élevés et les décisions difficiles auxquelles la FECAFU est confrontée. Ces développements pourraient non seulement influencer la stabilité organisationnelle à court terme, mais aussi façonner la trajectoire du football au Cameroun pour les années à venir. Pour les supporters et les observateurs du sport, l'incertitude persistante autour de Samuel Eto'o souligne l'importance de la vigilance et de la responsabilité dans la gestion du football professionnel. Restez informés des développements à travers notre chaîne Audience Cameroun, votre source d'actualité pour suivre de près les événements qui façonnent le paysage sportif du Cameroun et au-delà. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.